Bienvenue, salut à tous, vous qui suivez la communauté du CaliTime, et bien bienvenue dans cette émission parce que nous allons parler d'hébreux. Mais oui, vous savez que pour vous intégrer, l'hébreux c'est fondamental et c'est pas simple. Même après plusieurs houlpans pour en témoigner, nous avons un olé khadash, on peut encore dire ça, ça fait seulement 10 ans en Israël. Ça se dit encore. Donc Max Amram, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Il faut parler bien près du micro Max, voilà, et puis bien sûr, celles sans qui tout cela n'aurait pas existé, Sarah Simra Benkemoun, bonjour Sarah. Bonjour Cathy, bonjour Max. Bienvenue, la responsable du projet. Alors, apprendre l'hébreux c'est tellement difficile Max ? Très difficile, très difficile. Mais pourquoi ? Je pense qu'il y a une mauvaise organisation dans les Ulpanims. Ah bon ? Oui, je pense que les Ulpanims actuels rassemblent beaucoup trop d'élèves et avec plusieurs niveaux par classe. Ça c'est le défaut. Plusieurs niveaux par classe, mais ça n'a pas toujours été le cas ? Ceux que j'ai suivis, au moins deux, il y avait une trentaine d'élèves avec des niveaux allant de Alèves jusqu'à Guimel, Bois d'Alètes. Donc là, c'est difficile d'apprendre ? C'est difficile d'apprendre et surtout, c'est les meilleurs élèves qui sont toujours interrogés, donc les autres restent à la traîne. C'est ce qu'on peut reprocher à certains Ulpanims. Alors, pourtant, des Ulpanims, vous en avez fait beaucoup, cinq ? Oui, oui, j'en ai fait même beaucoup. Cinq ou six Ulpan ? Cinq ou six Ulpan, oui. Quel sérieux ? Quel sérieux ! Non, c'est quel retard, surtout. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait cinq, six Ulpanims ? On apprend à lire, à écrire ? On apprend à parler ? C'est quoi ? Bon, on apprend à lire, plus à parler, mais il y a une barrière pour parler, bien sûr, parce qu'on ne fréquente souvent que des Français. Donc, on parle en français. Donc, on vit en Israël, on ne fréquente que des Français, on parle en français, on vit en français, en fait, et c'est un problème. C'est entre nous, oui, voilà. Et on ne fréquente pas assez les Israéliens, c'est certain. Et le reproche aussi, c'est qu'entre deux Ulpan, le niveau chute, obligatoirement. Donc, vous avez trouvé, au sein de Cali Time, un moyen de... Voilà, donc, aujourd'hui, je fréquente Ulpan ici, avec très peu d'élèves, je crois qu'on doit être cinq, six, et avec un niveau équivalent. – Alors, c'est un projet qui a été monté parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, Sarah. – Oui, il y a eu beaucoup de demandes, et aussi, on a eu des demandes aussi de la part des bénévoles de faire des groupes, de créer des groupes, parce qu'ils avaient envie de, on va dire, transmettre un nombre plus grand de hauts lits, mais pas simplement d'être en binôme. – C'est ça. Donc, maintenant, vous avez... Vous êtes partie sur l'idée de l'hébreu, parce que c'est ce qui revenait vraiment de façon systématique. Des petites classes d'hébreu ? – Petites classes d'hébreu, alors, il y a des professeurs bénévoles qui veulent avoir un nombre, on va dire, très limité, un peu plus limité d'élèves, entre guillemets. Donc, ça va jusqu'à un minimum de six, et ça peut monter jusqu'à dix, douze, à peu près. – En fonction des professeurs. Alors, évidemment, tout ça est gratuit, puisque c'est dans le cadre du projet du Cali Time. Donc, chacun, celui qui a besoin d'être aidé, est aidé. Celui qui a envie de donner de son temps et qui a une compétence, en l'occurrence, les profs d'hébreu, aident. Donc, ça, c'est assez sympa de ne pas payer aussi. C'est bien que ce soit gratuit ? Ou ça ne change rien ? – Je ne pense pas que ce soit un frein pour... – D'accord. Alors, justement, ça, c'est intéressant. Pourquoi plutôt venir étudier l'hébreu chez Calita, dans le cadre du Calita, que d'aller s'inscrire dans un autre Roulpal ? – Écoutez, justement, le fait de payer pour l'organisme, il faut que ce soit rentable. Donc, pour être rentable, il ne faut pas 6 élèves. – Il faut 30 élèves. – Il y a des locaux, il y a un professeur, il y a du matériel. Donc, forcément, on accepte plus de monde et plusieurs niveaux. Donc, ici, si vraiment, avec des petits groupes de 6 à 12, ça facilite les moyens. – Alors, c'est sûr. Alors, c'est quoi votre objectif ? – C'est pouvoir parler. – Pouvoir parler. Vous ne pouvez toujours pas parler après 10 ans d'alien ? – Je comprends. Mais je comprends toujours avec un temps de retard. Donc, la personne en face de moi passe à la deuxième phrase. – Donc, vous pensez encore en français ? – Je pense, bien sûr. – Vous pensez en français, vous traduisez du mot à mot ? – Voilà, tout le mot à mot. Pour construire une phrase, je veux qu'elle soit parfaite. Donc, je perds du temps. Et forcément... – Il ne faut pas trop réfléchir. – Alors que l'israélien accepte les fautes. – Bien sûr. On dit en Israël qu'on vous acceptera toujours et on vous pardonnera toujours de ne pas parler l'hébreu. Par contre, de ne pas parler l'anglais, c'est plus compliqué. Mais parler l'hébreu avec des fautes, on pardonne. C'est un pays de l'Echadach en même temps. – Mais mon expérience en anglais n'est pas bien non plus. – J'ai travaillé une vingtaine d'années dans des sociétés américaines de haut niveau. J'avais un professeur de Berlitz dans mon bureau une fois par semaine. Et aussi bien les chiffres, ça allait. Mais la conversation... – C'était compliqué. – C'était compliqué. – Bon. Alors, est-ce que vous avez fait des progrès, bien que ça fait seulement deux séances ? – Oui, deux séances. – Oui ? – Ben disons que j'ai plus confiance en moi, quand même. – Ah, vous vous sentez mieux ? – Oui, j'ai plus confiance en moi parce qu'il y a d'autres élèves. Et je pense que maintenant, il faut aller sur les starting blocks et partir. – Alors, d'autres élèves, ça veut dire quoi ? De voir d'autres francophones, parce que vous êtes tous français. Ce n'est pas comme dans les Zoulpans israéliens où il y a toutes les nationalités. Là, vous êtes tous francophones. – Oui, tous francophones. – Ça rassure de voir que tout le monde galère au même moment ? – Tout le monde galère et on peut se lancer. – On peut se lancer. – Oui, il y a moins de... – On est moins complexé. – Oui, peut-être moins complexé, oui. – Bon, alors, c'est quand ces séances d'oulpans où tout le monde peut venir ? – Oui, c'est le lundi à partir de 14h pour mon niveau. – Oui. – Mais il y a plusieurs autres classes. – Donc, vous êtes en Kita-Guimel. – Kita-Guimel. – D'accord, il y a d'autres classes ? – Donc, il y a Kita-Guimel, le lundi est là où Max participe à 14h au Hub. Et le mercredi, donc de 14h à 15h, c'est Kita-Daleth. Et de 15h à 16h, toujours le mercredi, c'est Kita-Beth. Et donc, on a aussi été contacté par une bénévole pour ouvrir une Kita-Alef. – Ça, c'est sympa. – Voilà, donc si vous êtes intéressé par apprendre l'hébreu de manière informelle avec des francophones comme vous. – Qui galèrent comme vous. – Qui galèrent comme vous. – Qui n'osent pas parler comme vous. – Non, mais c'est important de le dire. – Le mec, ils font l'effort de venir au cours, donc il faut nous contacter par e-mail time.calita.org.il. – Alors, j'ai une autre question juste avant de terminer l'émission. Est-ce que dans les classes, les âges sont mélangés ? Parce que parfois, certains, il y a des personnes âgées qui ont du temps, qui aimeraient apprendre l'hébreu, mais qui n'osent pas, qui se disent qu'avec les jeunes, ils vont trop vite. Est-ce que c'est mélangé ? – C'est mélangé, mais je pense qu'en Israël, il n'y a pas de barrière d'âge. – Non, il n'y a pas de barrière, mais c'est les Français qui pensent que, les francophones pensent que… – Non, non, il n'y a pas de barrière d'âge. – Non, ça ne gêne pas. – Il n'y a pas de génération, ça, de conflit. Il faut venir, c'est pas… – Il faut venir, il faut se lancer. – Voilà, il faut se lancer. – Bon, est-ce que vous avez fait un petit exercice après votre cours de conversation de Wulpan ? Dans la rue, dans un magasin ? – Là, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un cousin de mon épouse, – C'est bien. – Et j'ai pu comprendre et dire quelques mots et pouvoir participer. – Au moins des nouvelles, on a visité sa maison, sa ville, non, c'était sympa. – Vous vous êtes senti un petit peu plus épaulé. – Oui, plus en confiance. – Il faut aussi être patient, ça veut dire pas trop… – Il ne faut pas trop s'en demander au début et il faut y aller. – Non, mais là, le pot, ça fait dix ans qu'il est là, il a envie de parler, il faut comprendre. – Dix ans, il a été patient, à la fin, il a suffi. – Dix ans que je suis venu ici, il faut que ça décolle. – Il n'est jamais trop tard, j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard. – Mais il faut faire du bénévolat dans des associations. – Je fais le mardi, je suis à l'armée. – Le jeudi, je fais des fouilles à Air David. – Ah super, avec des Israéliens, non ? – Avec des Israéliens, alors là, j'encontre des Coréens, Ukrainiens, Israéliens, Portugais. – Vous ne parlez pas les communes, en quoi vous parlez ? – Je comprends ce qu'ils me demandent de faire. – Il ne faut pas vous poser de questions. – Vous sortez de l'atelier en hébreu chez Calita, vous retournez à votre bénévolat, et là, je suis sûre que vous allez pouvoir parler en hébreu. – Je vous remercie. – De rien, en tout cas, bravo. – Merci, monsieur. – Sarah, bravo, ça bouge ? – Écoute, ça bouge, ça bouge. – Il y a encore plein de nouvelles, mais on ne peut pas tout vous dévoiler. – On ne peut pas encore dévoiler, il faut encore de la passion. – Il faut un peu de save-là, nous t'en disera. C'est valable pour tous. – Ok, merci beaucoup. – Merci, Cathy, merci Max. – Comment on fait pour s'inscrire pour la quitte à l'EF ? – Alors, il faut par mail. – Par mail ? – Oui, time.org.il et par téléphone 054 302 63 75. – 302 63 75. – 054 302 63 75. – Super, ok. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. – Merci beaucoup. – Et bien, Sarah, pour la suite. – Merci Max. – A très bientôt. – Bye. – Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olym qui en ont besoin. C'est le Cali Time. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada